bonjour si vous êtes un abonné à ma chaîne eric long sur youtube vous savez que je n'ai pas ma langue dans ma poche je dis ce que je pense que ça plaise aux uns et pas forcément aux autres c'est comme en sport il faut savoir choisir son camp et ensuite faire au mieux avec avec ses moyens toulon est une belle ville que j'aime bien et habituellement je suis plutôt content de ce qui s'y passe mais là et bien j'ai des raisons de ne pas être content j'ai été surpris comme les autres habitants du 462 avenue de la république sur le port de toulon le palais la sence par le fait que on vienne installer un échafaudage en prévenant au dernier moment avec une petite affichette sur la porte et bien on aurait pu faire mieux gouverner c'est prévoir et il faut prévoir avant tout la sécurité là il y a des travaux importants sur le port de toulon juste à côté de mon cabinet de kinésie ils ont été bien prévu sécurisé et là exactement où se situe mon cabinet de kinésie thérapie et bien il y a des travaux qui ne sont pas sécurisés normalement quand on installe un échafaudage et bien on met un barriérage on met des banderoles on dit attention on est en train d'installer quelque chose mais le pire c'est que après une journée de travail les ouvriers deux ouvriers qui ont vraiment beaucoup bossé et bien on laissait le matériel en place et à 20 heures passées j'ai vu quelqu'un grimper sur cette installation je me suis dit mais qui c'est ce type il est habillé de sombre que fait il je ne comprends pas ce qu'il fait il a l'air de bricoler de toucher à l'installation d'électrique du glacier agendas qui a brûlé il ya un an qui va réouvrir le 1er avril qu'est ce qui se passe bon j'étais occupé à autre chose j'ai quand même pris ma caméra et tourner ces images en me disant je tourne je montre parce que voir un homme masqué de noir habillé en noir si j'en parle on va dire off et rick long il ya 70 ans il est un peu vieux il est un peu gâteux sur les bords il faut pas croire tout ce qu'il dit bon ben là eh bien je vous montre ce que je vois et ce type a l'air de regarder d'un côté de l'autre c'est pas tout à fait honnête d'autres diraient c'est pas catholique mais là si on dit c'est pas catholique ça risque d'être mal pris par certaines associations alors que savez à toulon la paix sociale il paraît qu'on l'achète et je l'ai appris à mes dépens qu'on achète la paix sociale à toulon bon cet individu un peu suspect sur les bords mais seulement sur les bords descend il récupère sa pince il referme donc j'ai quelque chose d'autre en cours donc je ne tourne pas ce documentaire comme si j'avais prévu de tourner et ma foi j'observe je me dis c'est quand même pas normal un truc comme ça qui sait ce type qu'est ce qu'il fait il a l'air de regarder d'un côté de regarder de l'autre et puis remonte bricoler l'électricité du glacier agendas est ce qu'on bricole après 20 heures en plein couvre-feu bon en même temps je me dis la municipalité a un système de vidéosurveillance avec des caméras qui sont braqués sur ce secteur parce qu'une fois où j'ai téléphoné à la police municipale me dit mais je vois tout ce qui se passe et je compte qu'il y a neuf personnes qui sont en train de papoter discuter mais monsieur vous savez que c'est à partir de dix que nous pouvons intervenir bon j'ai un peu eu l'impression que ce policier se fichait gentiment poliment de ma figure j'évite de téléphoner à la police surtout à l'heure de l'apéro du soir parce que il pourrait mal le prendre et à ce moment là on dirait mais qui c'est ce vieil emmerdeur d'Eric long qui a interrompu notre peau de soirée je dis ça parce que certains policiers m'ont empêché de marcher au moment du premier confinement et ça m'est un peu resté en travers de la gorge bon cet individu semble avoir fini ce qu'il était en train de faire il repositionne le matériel des gens de l'échafaudage ils auraient peut-être pu sécuriser et faire en sorte qu'on n'utilise pas à leur échelle mais comme m'a dit un employé on peut toujours grimper à un échafaudage bien j'ai fait une lettre explicite, polie, gentille au maire de Toulon, monsieur le maire j'ai remis ça à un policier en faction à la mairie j'ai dit pas de nouvelles et bien moi je suis ma soeur kinésithérapeute je ne suis pas policier même si j'enquête sur le corps de mes patients sur ceux qui viennent en me disant monsieur le maire pouvez-vous m'aider j'ai mal et je ne comprends pas pourquoi j'ai mal et bien pour pouvoir leur répondre j'ai besoin d'observer ces patients non pas tout nus mais en petite tenue et bien j'ai des patients qui ne sont pas du tout du tout contents d'avoir un échafaudage en face et ils m'ont dit mais pourquoi vous ne nous avez pas prévenu ma réponse est bien moi on ne m'a pas prévenu je constate qu'on monte un échafaudage et par rapport à ce premier jour je peux vous dire que le deuxième jour et bien l'échafaudage il est monté de chez Monté qui a oublié de m'informer on a prévenu le Gassé Agendas il y a juste quelques jours mais moi personne ne m'a prévenu pourtant mes fenêtres indiquent bien que je suis kinésithérapeute que je pratique la méthode Mézières et bien certains patients me disent monsieur je ne peux pas me déshabiller il peut y avoir des gens qui passent et qui me voient ça me met mal à l'aise et bien mon travail de kinésithérapeute et bien il est abaissé il est mis sous le tapis un kiné sur le port de Toulon ce n'est pas important ce n'est pas important de le prévenir qu'il va se passer quelque chose c'est vraiment décevant de chez décevant je suis déçu par l'absence d'informations qu'elles viennent de la municipalité qu'elles viennent de la société en charge des travaux en charge de l'échafaudage mais on aurait pu me prévenir on aurait dû me prévenir par respect pour mon travail de masseur kinésithérapeute et pour les patients que je traite ils n'ont pas à être observés par des gens qui déambulent sur un échafaudage on aurait pu installer une tenture on aurait pu me prévenir à l'avance et j'aurais installé quelque chose mais là je suis victime du fait c'est le fait du prince c'est le fait du roi pourtant à Toulon on a déjà un vieux qui fait du bruit nuisance sonore et oui on fait des trous dans les murs on installe ceci on installe cela à les deux ouvriers je leur tire mon chapeau parce qu'ils bossent ils bossent beaucoup on aurait pu leur donner des chaussures de chantier parce que là ils sont en basket on aurait pu leur donner un casque ils n'en ont pas une casquette c'est pas un casque on aurait pu mettre des systèmes de protection imaginez que cette pièce métallique qui est lourde pour une raison x ou y accident du travail et bien ça tombe il n'y a absolument rien au sol pour dire attention il y a des gens sur l'échafaudage alors c'est vrai que si quelqu'un se prend un gros morceau de métal sur la tête il y en a qui pourront dire mais pourquoi est-ce qu'il marchait en regardant ses pieds on marche en regardant l'air le nez en l'air et bien non ça ne tient pas la route on a mal pensé on n'a pas assez pensé certains travaux alors que cela travaux importants avec deux camions avec du barriérage a été réfléchi même si l'endroit où l'on passe les gens sont très près les uns des autres en période de Covid mais le port de Toulon il faut le laisser libre je suis d'accord il n'empêche que regardez et bien devant le palais la Sainz il n'y a pas de barriérage il n'y a pas d'information il y a des risques bon ben je vais me coucher parce que je suis fatigué parce que je suis déçu et je pense qu'à la mairie certains dorment je m'en souviendrai à Toulon il y a deux poids et deux mesures je vous dis à bientôt pour d'autres documentaires j'espère qu'ils seront plus souriants merci pour votre écoute et à bientôt